donc je vous fais une petite vidéo rapide sur un truc assez marrant que je viens de découvrir ce matin et que je n'explique absolument pas donc voici une compact flash de 2 giga sur laquelle j'ai mis l'image du jeu gti club 2 ici il a la borne vous avez donc thrill drive 2 avec la rtc d'origine de thrill drive 2 j'ai rien touché je remplace la cartouche du jeu thrill drive 2 par la cartouche de gti club 2 ici et je démarre la machine bon ça c'est le convertisseur vidéo normal alors le but de ce matin c'était juste de vérifier que j'avais bien fabriqué la compact flash c'est à dire que j'avais bien le disque échec et qui allait jusqu'au bout histoire ensuite pouvoir préparer la rtc sans souci je démarre la machine donc là elle me dit que les informations morts ne sont pas bonnes ça me surprend pas on vient de changer de jeu on va appuyer sur le bouton de service rtc initialise hop ne pas toucher le volant alors déjà rien que là je me dis what the fuck parce qu'on est censé être bloqué à sur un rtc bad et à l'heure actuelle ce n'est pas le cas il me demande d'aller faire des réglages dans le jeu voilà on va les faire donc il me parle d'abord d'un certain book keeping donc je vais dans book keeping tout en bas je rentre et en c'est quoi c'est l'heure de la rtc donc on va juste mettre un save and exit sans rien régler voilà ensuite comme on est le matin et que j'ai pas envie de rendre fou la voisine on va baisser le son bougez voilà on a baissé le son c'est mieux et maintenant on va sauvegarder et le point très intéressant de la journée qu'est ce qui se passe si je demande de démarrer le jeu et voilà nous avons donc j'étais club 2 qui démarre avec la rtc de thrill drive 2 sans aucune autre modification c'est la bonne surprise du jour et je n'avoue que je sais pas du tout comment c'est possible voilà donc si quelqu'un a une idée je suis preneur mais là je j'hallucine il Sous-titrage ST' 501